Yo yo yo, aujourd'hui on fait un film plutôt connu et c'est vrai que sans doute la plupart d'entre vous l'a déjà vu ce film mais pas on sait jamais, il y en a peut-être aussi qui l'ont jamais vu et pour être tout à fait honnête je l'ai revu quand on était en confinement ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et je me suis repris une énorme claque à tel point que j'ai juste envie de parler de ce film et puis voilà tout simplement ce que je trouve trop intelligent en fait. Mais avant comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo à mettre un pouce bleu à partager et à commenter. Comme c'est un film qui a déjà une certaine aura une certaine réputation, on va se permettre d'aller un tout petit peu plus loin que d'habitude et on va pouvoir parler un peu propos, théorie etc. En attendant c'est parti pour Battle Royale de Kinji Fukazaku sorti en 2000. Dans le futur le gouvernement japonais crée la loi Battle Royale pour indiquer la violence et la désobéissance croissante chez les ados. Ils capturent une classe de terminale aléatoire, les emmènent sur une île et les oblige à s'entretuer. Le dernier survivant sera le vainqueur. Alors le film est réalisé par Kinji Fukazaku, un réalisateur des années 60, donc quand il tourne Battle Royale il a 70 ans. Et quand on connaît le film, ça paraît fou. C'est un réalisateur important du Yakuza Eiga, donc des films de Yakuza. Et c'est à travers ce genre qu'il va créer sa renommée. Avec des films comme Gare de Ganga Okinawa ou Le Cimetière de la Morale. Et surtout la saga de 5 films des combats sans code d'honneur, qui juste au passage est une saga que j'ai découvert il y a genre 2 mois. Et je suis totalement tombé amoureux. Un jour on en parlera, j'espère sur cette chaîne. Mais c'est d'une intelligence, d'une nervosité. C'est une saga absolument folle et incroyable que je vous conseille de voir. Bref, il est malheureusement atteint d'un cancer de la prostate quand il lance la production de Battle Royale 2. Et j'ai lu quelque part comme quoi il a refusé de rester à l'hôpital pour se faire soigner. Et que sa passion pour le cinéma était trop forte et qu'il voulait tourner Battle Royale 2. Il en est mort. Et je sais pas si c'est vrai, mais juste pour la légende, c'est magnifique. Et c'est son fils qui terminera Battle Royale 2 en hommage pour son père. Avant même de commencer à parler du film, il a une certaine réputation qui le précède, mine de rien, par rapport à sa violence, etc. Qu'il a été interdit dans certains pays. Et d'ailleurs, le film, c'est d'abord un manga. C'est une adaptation d'un manga. Et le gouvernement japonais voulait interdire le manga de sa sortie parce que justement c'était trop violent. Ils ont pas réussi. Et ils ont aussi voulu du coup interdire le film quand il est sorti. Et ils ont aussi pas réussi. Mais le problème en plus de ça, c'est que ça a fait l'effet inverse. En voulant interdire le film comme le manga, ça a juste continué à créer une certaine réputation et donné envie aux gens de le voir. On va donc d'abord parler de ce qui fait la renommée de Battle Royale, sa mise en scène. Sa mise en scène de la violence, évidemment, mais aussi la réalisation pure du film. Fukazako est connu pour être un réel frontal. De filmer caméra à l'épaule, de filmer des scènes d'action chaotiques. Et il y a parfois quelque chose presque du docu-fiction chez lui. Ce qui donne une énergie et une modernité à ses films des années 70, qui est assez incroyable d'ailleurs. Et tout ça, on le retrouve dans Battle Royale. C'est pas nouveau. Cette violence frontale, sans fioriture, c'est pas du tout un film graphique où la violence est esthétisée. La violence est absolument pas glorifiée, au contraire. Sauf que la différence des films de Yakuza, c'est que là, cette violence, c'est des adolescents qui se l'infligent. C'est un film qui est fait pour choquer et ça marche. Parce qu'il va droit au but, mais aussi facteur important. Jamais il devient complaisant ou jamais le fait de choquer dépasse l'histoire. La violence sert toujours ce que le film raconte. Que ce soit les relations entre les personnages, comme le propos général du film. Battle Royale est viscéral et je le redis, mais c'est sans doute ce qu'on aime le plus sur cette chaîne. La viscéralité. Quand ça nous prend au trip et que ça lâche plus. Mais là où le film m'a surpris en le revoyant, c'est dans le développement de ses personnages et aussi dans l'intelligence de son scénario. Parce que le film, il n'est pas juste ultra-violent pour être ultra-violent. Et c'est pas non plus des ados random qui s'entretuent sur une île. Quasi 90% du temps, chaque ado qui s'entretue a une raison de le faire. Que ce soit par amour, par haine, par vengeance ou même par plaisir. C'est dingue parce que chaque meurtre dévoile la personnalité des personnages. De ceux qui meurent comme de ceux qui tuent. Mais du coup, même de personnages qu'on a vu qu'une minute a tout pété à l'écran. En gros, il prend le temps de créer un passé, des relations pour même des personnages censés être insignifiants. Comme si avant le tournage, il avait écrit un document avec la relation de tous les personnages entre eux. Ça amène une telle profondeur. Parce qu'on le ressent ça en tant que spectateur. Ça amène une identification et donc forcément une connexion émotionnelle avec le film. Et c'est, je trouve, la force principale de Battle Royale. Ces personnages, les principaux comme les plus petits. C'est impressionnant cette force de caractérisation par l'écriture et le casting aussi du coup. En plus, il te met le ressentiment humain comme action primitive. Tu me permets de tuer quelqu'un que j'aime pas ? Bah vas-y tiens, je le tue alors. Et il met ça au cœur de tout son film. Et je vais un peu caricaturer pour que vous voyez ce que je veux dire. Mais un film hollywoodien va se concentrer sur ses personnages principaux. Et ceux qui vont se tuer, eh ben, on s'en fout un peu en fait. C'est de la chair à canon. Et si au mieux, il décide de caractériser des personnages qui vont mourir, ça va être genre 2-3 max. Là, dans Battle Royale, il se casse le cul pour créer des relations et une histoire à une classe de 25-30 élèves. Bon, là, on rentre dans la zone spoiler, donc vous êtes prévenus. Bon, comme un con, pendant le tournage, j'ai oublié d'enregistrer cette partie de la voix-off. Donc le son va un peu changer. Mais tout ça pour dire que, du coup, ce film possède un vrai propos. Je trouve ça intéressant qu'à la fin, les personnages doivent survivre dans le monde en se cachant. Parce qu'au final, aucun des deux n'a gagné. Donc on vient de suivre l'histoire des deux personnages pour qu'au final, ils ne gagnent pas. Juste par qu'ils sont amoureux et il fallait qu'ils terminent ensemble. Non, enfin, je ne peux pas croire que ce soit ça. Parce que même s'ils n'ont pas gagné le jeu, au final, ils ont gagné autre chose. La force d'affronter le vrai monde. Accentuée aussi par le fait qu'ils filment la volonté de la fille d'aller récupérer le couteau chez elle pour pouvoir se défendre. Mais aussi par les adultes eux-mêmes qui n'arrivent pas à affronter le monde, comme le père du personnage principal qui s'est suicidé, etc. Alors, je rentre un peu dans de la théorie, mais on dirait que le vieux Kinji Fukasaku, qui a 70 ans quand il tourne le film, c'est un peu comme le sage du village qui donnait un dernier conseil aux jeunes japonais avant de s'en aller, quoi. Qu'il faut qu'ils se renforcent pour affronter le vrai monde. Et puis, c'est marrant aussi qu'au début, on donne aléatoirement les sacs aux ados, comme peut-être une métaphore sociale dans l'inégalité des chances. Il y en a qui commencent dans la vie avec plus de chances que d'autres. Comme sur l'île, il y en a qui commencent avec des mitraillettes et d'autres avec une poêle. Dernière chose qu'on aime particulièrement dans ce film, c'est Takeshi Kitano. Parce que le mec a une telle aura, et puis aussi au vu de ses films, qu'il y a plein de gens qui pensent que Battle Royale est réalisé par Takeshi Kitano, alors que non. Mais c'est sans doute le film qui résume le mieux le personnage de Takeshi Kitano. Le personnage dans le film s'appelle Professeur Kitano. La peinture de tous les ados a été peinte par lui. Enfin, comme si presque, il jouait son propre rôle, jusqu'à la scène du pistolet à eau. Cette scène pourrait résumer toute la carrière et tout le personnage de Kitano, entre violence et humour, mais surtout la frontière floue entre les deux. Parce que quand le personnage pointe son arme, c'est du suicide. Il sait qu'il va mourir, mais il le fait. Il se prend une rafale de balles, le moment violence, pour ensuite se relever vite fait et tirer de l'eau, son moment clown. Le personnage, ou même plutôt Kitano lui-même, est mort juste pour faire une blague. Juste cette image, c'est toute l'ambiguïté, toute la complexité et la richesse de Takeshi Kitano. Et ça montre aussi encore plus, du coup, l'intelligence du casting de ce film. Donc voilà pourquoi il faut que vous regardiez Battle Royale, si c'est pas déjà fait. Parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu. Un film qui a réussi à créer des codes, à en bousculer d'autres. Et puis aussi que c'est intégré dans la culture, et pas qu'au cinéma, et pas qu'au Japon non plus. Une sorte de dernier haïku avant la fin. Et puis, c'est juste un chef-d'oeuvre en fait, de mise en scène, d'écriture. Et puis, c'est aussi une leçon d'un homme de 70 ans qui arrive à faire un film aussi jeune, moderne et plein d'énergie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Mal-Aimés, épisode 4. Et ce sera sur un film qui est même absolument détesté, je pense. Mais que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Ce sera Only God Forgives, de Nicolas Windy Griffin, sorti en 2013. Banks !